bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose un deuxième épisode de ma petite vidéo mes petits plaisirs et frustrations aussi vous aviez bien eu le premier épisode et je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous aujourd'hui aussi on commence du coup avec mon tout premier petit plaisir et petite frustration un petit plaisir du coup ce jour là c'est ma stromante triostar qui allait mal en fait depuis un bon moment elle a des acariens je vois des petites araignées rouges à la surface et en fait du coup bon elle allait mal et en plus elle me faisait que des feuilles du coup toutes toutes vertes alors qu'au départ c'est vraiment une triostar elle était magnifique avec des reflets crème et puis pourpre au sur vert non seulement elle me refait des nouvelles petites feuilles mais en plus il y a une petite un petit bébé feuille qui est apparu sur le côté un peu comme un rejet et qui lui pour le coup est de la couleur initiale de la plante et du coup bah c'est un petit plaisir dans le sens où cette plante franchement c'est vraiment de la frustration depuis que voilà j'ai eu cette attaque d'acariens et et ben du coup là voilà ça c'est comme si elle m'envoie un petit signal oh vas-y battre un petit peu pour moi je suis jolie rappelle toi je suis une belle plante et du coup voilà j'ai à nouveau envie alors est-ce que le temps je vais l'avoir je ne sais pas mais j'ai à nouveau envie de m'en occuper voilà donc d'enlever tout le terreau de tout repartir sur une bonne base saine quitte à la passer en pseudo hydro en attendant voilà que je me débarrasse vraiment de zacariens sachant que avec elle en fait il va simplement falloir que je sois assidue sur les traitements donc à savoir douchage régulier et savon noir régulier et elle devrait repartir mais c'est vrai que j'en vois quand même quelques-uns à la surface du terreau et voilà je me dis que je vais le laisser en fait je vais abandonner pendant suffisamment trop longtemps maintenant il faut que j'essaie de reprendre la main sur celle là voilà c'était mon petit plaisir quand même du jour et j'ai un deuxième petit plaisir du jour en fait il est de l'autre côté je m'en suis aperçu et ben dimanche quand je faisais mon live sur les caladiennes j'ai regardé je m'en suis aperçu c'est ma mon allocacia portodora qui me fait une nouvelle feuille alors je suis super contente parce qu'en fait quand elle est arrivée j'ai dû perdre une ou deux feuilles qui se sont alors c'est pas qu'elles se sont suicidées elles se sont en fait pliées parce qu'elle est vraiment grande et du coup je me suis dit bon c'est normal j'ai acheté en plein hiver pour le temps que ça se remette et puis non seulement ben voilà les autres sont restés plutôt à l'état stable et en plus j'ai une nouvelle feuille et comme toutes les autres feuilles elles sont assez elle est assez énorme et du coup c'est magnifique je vous mettrai une petite insert donc voilà pour pour les petits plaisirs du jour vous verrez il y aura comme des frustrations mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins ce printemps voilà je puis alors honnêtement il y a aussi un autre truc mais voilà on reste sur des plantes comme je dis souvent c'est une chaîne utile de plantes pas de chirurgie cardiaque donc si tout n'est pas parfait dans votre façon de jardiner que voilà que vous faites des erreurs vous aussi c'est pas grave on apprend c'est pas grâce et des plantes et du coup honnêtement depuis que j'ai le loup et que du coup bah voilà j'ai pas j'ai l'impression c'est marissa de la chaîne youtube marissa isadora qui en parlait il y a pas très longtemps j'ai l'impression que l'instant présent du coup j'ai du mal à en profiter mais du coup voilà j'ai plein de trucs à faire là vous voyez ce qui dépasse là mon ficus elastica que j'ai pris le temps de rempoter aujourd'hui mais j'en ai plein d'autres à rempoter et finalement j'ai une énorme to do list et je profite de pas grand chose donc voilà bon ben je relativise voilà il ya je sais qu'il y a les aquarins faut que je m'en occupe mais bon elle me donne signe d'un petit signe d'espoir et ben je prends quoi petit plaisir du jour la vue depuis le canapé sur le balcon ce matin en plus il faisait soleil du qu'on avait un grand rayon de soleil qui illuminait le fusil du japon c'était magnifique petite frustration les philo et leur amour inconditionnel pour les tripes ou l'inverse coucou petit plaisir du jour aujourd'hui ma monstera qui me fait une nouvelle feuille qui a l'air d'être bien ajouré aussi sur les côtés pourquoi c'est un petit plaisir alors qu'à monstera bon elle pousse plutôt facilement en fait elle a eu une petite récrues d'essence de tripes la semaine dernière et du coup j'ai dû la traiter à fond je me suis dit que ça allait ralentir un peu sa croissance sachant qu'elle a plein de petites pouces au pied aussi donc je suis contente elle m'a sitôt fait au pied et finalement non donc vous voyez il ya des nouvelles petites pousses là au pied et ça continue ici donc je suis plutôt contente donc voilà pour vous dire que les tripes oui les tripes sont vraiment voilà c'est casse-pieds ça peut vite envahir partout mais une fois que vous apprenez à repérer quelles sont les plantes qui peuvent être susceptibles et que vous maintient vous restreignez l'infestation en douchant régulièrement et en sourire régulièrement ça va petite frustration du jour la peau c'est mon enthurium donc bon je vous avais dit il y avait une nouvelle feuille qui avait été un peu allimée c'est pas grave il y a des anciennes et puis je voyais une nouvelle tige et puis en fait c'est une fleur enfin une fleur parce que vraiment on appelait ça une fleur bah ouais on est d'aller le faire de loin donc je suis un peu frustrée je vais la couper parce que je trouve ça pas très très beau et que voilà je pensais qu'elle me faisait une nouvelle feuille en préparation non enfin vraiment valoir que j'aurai un pote bientôt je pense coucou petit plaisir du jour il faut commencer par ces jolies clip ma copine d'amandine m'a offert c'était pas en fait ce pour quoi je voulais faire le clip mais faut les inclure parce qu'elles sont belles non petit plaisir du jour on retourne chez les avocatiers je vous avais montré dans mon dernier petit plaisir du jour l'avocat de carol faut je remettre de l'eau qui avait bien grandi j'ai même pincé du coup et je vous avais montré celui de audrey enfin carol et audrey c'est deux abonnés en fait qui m'ont envoyé des noeuds d'avocat déjà germé celui d'audrey j'avais directement mis en terre il a mis un petit peu de temps à démarrer mais maintenant il pousse de folie et lui je pense pas que je vais le pincer parce qu'il se ramifie à fond j'avais des petits trucs rouges j'ai cru que c'était des musiques pas du tout donc petit plaisir du jour l'avocat envoyé par mon abonné audrey est en train de rattraper l'avocat envoyé par mon abonné carol donc je suis super contente voilà donc autant laisser dans holo que passer dans la terre une fois qu'ils sont en fait une fois qu'ils ont été racinés et qu'il y avait une petite tige qui dépassait je pense que vous pouvez y aller alors comment raciner le noeud d'avocat il faut aller voir la vidéo de morgane à la sverbeau parce que moi je n'ai pas réussi ils m'ont été envoyé déjà raciné voilà petite frustration du jour elle se passe dans la salle de bain en fait c'est mon philodendron Astatum qui a chopé des tripes enfin qui a chopé des tripes non qui a eu quelques tripes je pense que c'est celle c'est des tripes de la monstera voilà qui en a transmis au philodendron je vous le dis souvent si vous avez des tripes souvent regardez vos monstera regardez au philodendron parce qu'ils sont quand même bien susceptibles d'ailleurs c'est souvent ce que vous me demandez la majeure différence entre le potos et le philo et bah c'est les tripes selon moi c'est les nuisibles en fait le potos c'est beaucoup moins susceptible de nuisible que le philodendron selon moi chez moi en tout cas donc voilà il est dans la salle de bain j'arrête pas de le laver de le sprayer et je pense que je vais pas l'en mettre en terre dessus parce que je l'aime beaucoup en fait ce philo il est assez énorme je l'avais acheté chez nos boutures il y a quelques années quand j'ai reçu il n'y avait pas de tripes et en fait du coup je vais être obligé de le laver régulièrement si je veux le sauver et du coup je pense que je vais le passer en hydro en hydro en hydro comme je peux le mettre en eau c'est tout comme ça je pourrais en fait l'enlever de l'eau plus facilement et tout nettoyer et tout sprayer racines comprises régulièrement jusqu'à ce que la fin de la saison des tripes arrive et chez moi la fin de la saison des tripes et ben on adore toujours un peu je pense la fin de la recrudescence des tripes c'est plutôt franchement je sais pas parce qu'en été il fait sec donc j'en ai de temps en temps à la fin du printemps ça va un peu mieux à l'automne ça va un peu mieux en fait c'est saison pas très sèche mais bon là ouais si la 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 c'est à la sortie de l'hiver j'en ai souvent j'ai souvent une recrudescence voile le hou 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 trop fun oh non je pousse le raffier parce qu'à chaque fois que je passe ici je casse un truc je casse une feuille c'est relou oh une nouvelle feuille la dent de sony elle est là et il y a une nouvelle feuille aussi en préparation un peu loin de la fenêtre là à l'humidité en plus qu'elle est proche du lavabo elle se plaît de folie donc bah voilà c'est tout pour cette deuxième édition de mes petits plaisirs et mes petites frustrations jardinage plantes qui nous rappellent un petit peu pourquoi on fait ça en fait voilà pour avoir des jolis intérieurs mais aussi parce que contrairement à une déco classique qui ne bouge pas qui est inerte on a plein de petites parfois frustrations mais plein de petits plaisirs aussi comme ça de voir les plantes c'est pas nourrir c'est hyper gratifiant et surtout au printemps donc je pense que je vous en referai d'autres des petits épisodes comme ça si ça vous a plu et que ça vous a mis un petit peu de bonne humeur n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine